Bonjour à tous, dans cette vidéo nous traiterons de la direction et de la décision dans l'entreprise. Nous observerons d'abord les enjeux, puis les facteurs d'influence de la décision. Pour atteindre les objectifs qu'elle s'est assignée, ou résoudre un problème auquel elle est confrontée, une entreprise est amenée à prendre des décisions. La décision c'est l'acte volontaire par lequel un individu ou un groupe d'individus opte pour une des alternatives qui s'offrent à lui. Les décisions sont nombreuses et en classent généralement ces dernières en fonction de l'horizon temporel ou des conséquences qu'elles peuvent avoir sur l'activité de l'entreprise. En 1965, Igor Hansov propose de différencier trois types de décisions. Les décisions stratégiques, qui mobilisent généralement des ressources importantes, l'effet de ces dernières est attendu à long terme. Elles sont le fait de la direction de l'entreprise et portent sur la relation entre l'entreprise et son environnement. Par exemple, le rachat de SFR par numérique câble est une décision stratégique. Les décisions tactiques, elles se rapportent à l'affectation des ressources et leur effet est attendu plutôt à moyen terme. Par exemple, le recrutement d'un nouveau cadre est une décision tactique. Les décisions opérationnelles, enfin, elles sont relatives au fonctionnement quotidien de l'entreprise. Elles ont des conséquences qui se font ressentir à très court terme et leur impact reste généralement local. La réalisation des plannings fait partie des décisions opérationnelles. Elles sont prises en général par les managers. La variété des décisions prises dans les entreprises et leur impact respectif montre bien l'articulation entre les logiques entrepreneuriales et managériales. La prise de décision en elle-même répond à un processus qui passe par différentes étapes. C'est Herbert Simon qui, en 1960, a le premier développé un modèle permettant de décrire successivement les moments de cette démarche. On l'appelle le modèle IMC pour Intelligence, Modélisation et enfin Choix. Le processus démarre avec la phase Intelligence. Il s'agit ici d'une traduction plutôt malheureuse du terme Intelligence en anglais. Il faudrait plutôt comprendre phase de renseignement. On identifie le problème et on recherche les informations, les renseignements, qui nous permettront d'y répondre. Le deuxième temps, la deuxième phase, c'est la modélisation. On analyse les informations collectées et on modélise les différentes options qui s'offrent à nous. Et enfin, le choix. On sélectionne alors la solution la plus satisfaisante et on évalue ensuite ses conséquences. En fonction de ce retour, on recommence le processus de modélisation si besoin. Simon ajoute que le décideur est le plus souvent contraint d'opter pour une solution satisfaisante, mais pas forcément optimale. En fait, la rationalité du preneur de décision est selon lui limitée. L'information disponible est imparfaite. Elle peut être incomplète, fausse, voire absente. D'autre part, le processus de décision est incertain dans la mesure où un événement imprévu peut venir perturber le bon déroulement de la démarche. Voyons maintenant quels sont les facteurs qui influencent le processus de décision. Tout d'abord, on trouve le style de direction lui-même. Il s'agit de la manière dont se comporte la direction de l'entreprise vis-à-vis de ses subordonnés. C'est un facteur d'influence indéniable du processus de décision. En effet, plus la direction sera autoritaire et plus le processus de décision sera centralisé. L'exemple de Steve Jobs illustre bien ce propos. Vous savez probablement qu'il était connu pour son style très très autoritaire. C'est donc Rensis Likert, un psychologue américain, qui en établit la typologie en 1961. Il dénombre donc quatre styles de direction. Tout d'abord, le style autoritaire. Ici, les décisions viennent de la direction générale, sans consultation. Peur et soumission sont les adjectifs qualifiant le mieux ce type de direction. La communication est rare et descendante. Enfin, le risque de sanction est grand. Deuxième style, le style paternaliste. L'autorité est toujours au cœur du management, mais les relations sont un peu plus grandes avec les collaborateurs. De même, un système de récompense est mis ici en place. Troisième style, le style consultatif. Ici, le dirigeant ne prend pas de décision sans consulter ses subordonnés. Le travail d'équipe est réellement présent. Et enfin, dernier style, le style participatif. Les collaborateurs sont systématiquement organisés en groupe de travail et vont participer à toutes les décisions. Le processus est alors totalement décentralisé. Bien que déterminant, le style de direction n'est pas l'unique facteur de contingence du processus décisionnel. En effet, ce dernier est également fonction d'autres éléments. Par exemple, la taille et la structure de l'entreprise. En effet, plus l'entreprise est grande, plus le processus est généralement centralisé. De même, plus la hiérarchie est longue, plus les décisions émanent de la direction générale de l'entreprise. On peut citer aussi la nature de la décision. Plus une décision est lourde de conséquences, plus le processus sera long. De même, certaines décisions sont répétitives et le processus est alors plus rapide, voire même automatique. Et enfin, troisième exemple, l'histoire et la culture d'entreprise. L'ensemble des normes et habitudes de l'entreprise régissent la manière dont sont prises les décisions. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite de très bonnes révisions et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.